Salut à tous, ici Ponderousbox, on se retrouve aujourd'hui sur Resident Evil, le tout premier, en compagnie de Chris Redfield ! Oui c'est lui. Il fait Zoro un petit peu. Et donc on est parti ! Alors c'est l'épopée d'un noob, donc encore une fois je pense qu'on va faire bien de la merde. Alors j'ai un tout petit peu avancé dans le niveau, parce que voilà, j'ai pas la planète à lancer la vidéo avant. Bon voilà. On va voir ce que ça donne. Alors en réalité je suis déjà mort une fois. J'avais essayé d'avancer un petit peu et donc par là tout est bloqué. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Donc on va partir par là. Et on... Un ketchup. Il mange... Bon par an il sait pas manger mais il mange, il mange. Ah il essaye de manger en tout cas. Est-ce qu'il mange vraiment ? Je ne sais pas. En tout cas je le trouve très beau. Le niveau figure il est très très joli. Ah mais non mais il laisse pas tranquille. Ah mais il est sérieux. Mais part-toi ! Je suis sans savoir. Le corps de votre camarade Kenneth il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Une cassette ! Ça rigole plus. Et le corps de votre camarade Kenneth... Il s'est fait dévorer à la gorge. Bah c'est un vampire moi non il faudra savoir merde. Ok donc moi en fait j'ai pas envie de t'affronter. Quoique. Si ça peut être marrant. Sainte église du bon du bien. Mais tu vas où ? Mais reviens ! Je vais défoncer la gueule. Ah mais non ça marche pas en fait je peux aller défoncer la gueule. Donc ouais il va falloir que je me barre. Mais non tu peux arrêter de me manger s'il te plaît. Allez ciao. Alors comme je disais, comme je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs plutôt, les graphismes ne sont pas géants. Mais en même temps c'est un vieux jeu, c'est le tout premier Resident Evil. On ne peut pas juger, sachant que je ne sais même pas si c'est la version remasterisée ou pas. Je n'ai pas pensé à regarder, c'est bête. Et donc nous contrôlons Chris Redfield. Et en face nous avons... Wesker ? Jill ? Oh là avec nous nous avons donc Wesker et Jill. Jill Valentine. Eh bien ils sont morts, lol. Un gun. Ah vas-y ramasse le gun. Wow. Prends un pistolet. Non non je vais le laisser au sol. Putain je te jure. Sinon moi je suis blessé. Je suis blessé dans mon estime. Actuellement je suis en danger. Equipement. Bah je m'équipe de mon arme. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Hop, hop. Attention je suis armé. Je m'appelle Chris Redfield. C'est qu'on peut même pas se retourner avec l'arme. Attention arrêt. Je suis un violent moi. Je ne connaissais pas. Tu ne me connais pas. Allez hop, un petit pas de danse. Et puis on y va. Bon bah j'avais une chance sur 6. Mais c'est bien par là qu'il fallait aller apparemment. C'est bien par ici. Alors. Il y a une statue de femme nuit. Nuit. Nue. Pardon. Et donc on peut monter sur un chariot. Ce qui entre nous est absolument inutile. D'accord, on peut juste monter sur un peu. On ne peut même pas le défoncer. Enfin le défoncer. Le pousser. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée gravée sur la serrure. C'est très très intéressant. Mais je m'en bats les couilles. A mon avis il y a un truc à faire avec le chariot là. Je suis presque sûr qu'il y a un truc à faire avec le chariot. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais ? Hop c'est bon. On y va. Ah bah nous sommes dans... Nous sommes arrivés dans la maison de... De Christine. Ah ça apparemment. Et il y a quelque chose à récupérer. Oh une épée. Prendre poignard. Oui on va prendre le poignard. Si vous utilisez des objets de défense tels que vos... Tels que des poignards vous pouvez vous échapper mon aliment. Lorsque l'humi vous éliate. De toute façon vous ne pourrez pas vous échapper. Si l'humi vous attrape par derrière. Vous pouvez équiper de l'article tactique. C'est votre article tactique réglé. Mon manuel. Récouvillage. Ok d'accord. Intéressant. Du coup on va tout de suite... Tout de suite l'équiper. Voilà. La première c'est que maintenant je pense que oui. Voilà je me retrouve avec un poignard. Génial. Je te défonce moi. Je te défonce. En bas là. Hop. En haut. Tain. Ah et on a un zippo aussi apparemment. Est-ce que je peux utiliser mon zippo ? On a aussi utilisé celui maintenant en briquet. Enfin briquet, briquet. Oula. C'était pas par là c'est ça ? Ouh de ta mère. Mais c'est ça que tu tombes là ? Mais tire ! J'ai pas fait quelque chose. Non pas comme ça. Non 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 non. Ah cool. Je peux me barrer. Divers sont une ture d'arche plastique. Ok je me casse. J'ai pas le time. Mais ils viennent de tous ces zombies au juste. Je vais m'expliquer. C'est verrouillé. D'accord. Là 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 là. Putain mais j'ai du mal avec cette caméra. Ok génial. Première attaque de zombies dans ma gueule. Enfin la deuxième en réalité. Mais la deuxième. Enfin la première je m'y attendais. Celle là je ne m'y attendais absolument pas. D'où mon petit problème. De peur. Donc on va essayer la porte à côté. Même si je pense que ça ne marchera pas. C'est verrouillé. Un bleu dans le casque. D'accord. Est-ce que si je descends je peux aller au cimetière ? Oui aller au cimetière quand le monde est infesté de zombies. C'est pratique. Je montre qu'il y a d'autres pommes de l'autre côté de cette porte. Ben oui voilà. Ok donc il va falloir reconstruire le truc pour pouvoir y aller. Maintenant pour moi. Donc là en fait on monte en haut c'est ça. Et comme dit je n'ai jamais joué à ce jeu. Donc je ne peux pas savoir comment ça se passe. Mais rien. Alors mais non on se retrouve ici. Mais ça pue la merde. Oui oui c'est exactement là où on était avant. Bordel tu me fais chier. Chris Redfield. Alors est-ce qu'on arrivera à passer ? Donc en fait il faut monter l'escalier au milieu. Où suis-je ? Où suis-je ? Où suis-je ? Ah voilà je suis là. Il faut monter cette escalier là. Et sinon je suis toujours en train de mourir moi. Et ça évidemment tout le monde s'en fout. Je suis Chris Redfield. Alors c'est dommage que ce jeu ne se joue pas en co-op. J'aurais bien voulu voir ce que ça donnait. Mais bon c'est pas grave. On va avancer. Allez cours, 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 cours. Et bien sûr on ne peut pas avoir ce cas dans le brouillard. C'est trop simple. Mais toutes les portes sont verrouillées ici ? Ou comment ça se passe ? Ah enfin une qui s'ouvre. César, ouvre-toi. Merci, passe partout. C'est lui qui a ouvert, c'est lui qui avait les clés. Ah le décor est moche. Le décor est très moche. Mais c'est... Oh putain. Mais ça va avec l'environnement. Enfin avec le principe du mot et l'environnement. Trois bali-meurs. Ok. Par contre je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment mort. Donc je vais continuer à courir. Est-ce que je peux récupérer la perle bleue qu'il a dans le bras là ? Oh putain il n'est pas mort. Il s'est relevé. Ouais je pense que c'est avec ces diamants là qu'on va commencer à ouvrir le cimetière. Je ne suis absolument pas sûr mais... D'accord celle-là, fermée. Je suis égal. Toutes les portes sont fermées ou... Il y en a une qui va être ouverte. Ouverte pardon. Prendre le poignard. Oui, oui je veux le poignard oui. Non mais sérieusement on est juste venu là pour se faire attaquer par un zombie. C'est quoi l'utilité ? Sérieusement. Bon bah du coup moi je ne sais pas où aller. Ah oui. Je suis complètement bloqué. Donc je vais essayer de retourner là et puis de voir ce que ça donne en tuant le zombie. Peut-être. Le problème c'est qu'encore une fois je ne sais pas quoi faire dans ce genre de jeu. Moi dans Resident Evil on m'a toujours donné des objectifs. En même temps je ne jouais pas aux unes mais aux autres mais bon. Ah peut-être que je dois sauter. Parce que je sais qu'il y a un trou là. Et tombe et va-t-il pas table. En fait il n'est pas censé tomber par terre lui quand il meurt. Bah d'accord il me dévore. Oh mon dieu je suis mort. You're dead. Bitch. Bon bah nous venons de célébrer la mort de Chris Redfield. Génial. Et bien je pense que nous allons continuer. Un petit peu. Voir si on arrive à autre chose. Donc nous avons un chargement du contenu en cours. Et nous n'avons aucune donnée puisque nous n'avons pas sauvegardé. Et bien on va faire nouveau. Resident Evil. Chris Redfield. Il faut tenter de se rire dans un monde d'épouvantable. Pour l'instant le monde n'est pas si épouvantable que ça. Mais bon. Il y en a seulement trois membres de Star Star. Est-ce qu'il y a tout ça ? C'est le moment où Wesker me dit de bouger mon cul. Donc moi je bouge mon cul. Puisque je suis un putain d'esclave. Ah par contre je ne vois pas une grosse différence dans le jeu par rapport au niveau des graphismes. Ah oui d'accord. Donc les commandes sont de nouveau comme à l'époque. D'accord. Ok j'ai pas envie. Oui parce que maintenant il va falloir s'habituer à l'écran qui est en 16 neuvième du coup. Puisque j'ai mis le jeu en 16 neuvième. Et il y a également aux contrôles qui sont différents. Voilà. Donc en fait le seul truc différent c'est... Ouais c'est ça. Le seul truc différent c'est que pour avancer tout droit d'avance tout droit on va pouvoir avancer à gauche. Même quand tu es comme ça tu as avance à gauche. Voilà. Ah donc là si je vais aller à droite je vais à droite. Si je vais aller à gauche je vais à gauche. Et dans l'autre sens c'est pareil. Alors pourquoi je ne peux pas aller vers la porte. Voilà merci. J'aurais peut-être pas dû prendre les contrôles originales parce que c'est assez anarchique. Puisque ce jeu est originalement sorti sur... Je ne sais même plus quelle console. Mais je pense que ça se jouait... Ah bah voilà. Ah bah c'est génial ça ne marche pas. Avec les flèches mais bon. Je pensais que je pouvais jouer un peu mieux avec les flèches mais apparemment non. Alors. Oui non mais toi on t'a bien vu. Salut frère. Hop au revoir. En fait elle est censée être mort là par terre. Genre... Hop salut. Qu'est-ce que tu vas faire bitch ? Ah bah d'accord je comprends mieux pourquoi tu joues pour le plaisir. D'accord. C'est-à-dire que le zombie est complètement teubé. Eh bien écoutez moi je vais y aller. Salut mec. Bah en fait si t'arrives pas à marcher. Voilà mais les contrôles de ce jeu j'aurais pas dû les changer. C'est devenu n'importe quoi. Le pire c'est qu'il n'y a aucun moyen de courir. Et ça c'est un truc que je déteste. Ne pas pouvoir courir dans un jeu. Ça m'énerve. Ah bah si voilà c'est carré. Bah je ne le savais pas maintenant je le sais. Allez on passe. Au revoir Amerigan. Où est-ce que tu es ? Hi bitch. Jill ? Je suis Chris Redfield. Où est-vous ? T'as un micro à l'oreille. Juste comme ça. Tu peux essayer de les appeler. Je dis ça je ne dis rien. Oui et donc là il y a un gun par terre. On l'a vu avant il me semble. Et on ramasse le gun. Et non je ne refais pas ma blague du... Bah non je vais laisser le pistolet par terre. Il n'y a pas de soucis. Ouais bah on ne lui aurait peut-être pas dû traduire tout. Parce que des fois ça donne des choses genre ruban encreur. Waouh grosse réduction. Eh bah allez hop on s'équipe avec l'arme. Pourquoi pas. Ok d'accord. Waouh non mais... Là je vous dis moi et les contrôles de ce jeu c'est... C'est tout un nouveau monde qui s'offre à moi. Oh la 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 mais j'y arrive pas. Le truc c'est que la vidéo commence un peu durée quand même. On ne dirait pas mais... Donc là on sait qu'il faut déplacer le meuble. Voilà donc s'il te plaît déplacer le meuble. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu inverses les boutons ? Mais putain ! Mais si tu inverses tu inverses... Ah d'accord je vais me comprendre. Quand lui il est comme ça tout droit. Il faut avancer tout droit pour pouvoir pousser à droite. D'accord donc en fait on doit avancer comme si on était le personnage. Donc là il faut qu'on tourne. Et qu'on avance. Là c'est pareil on avance. On avance. Là on tourne. Et on tourne. Voilà. Donc là il faut aller comme ça. Non c'est pas ça. Non en fait il faut tourner d'accord. D'abord il faut tourner et après avancer. Et là on ramasse le poignard. Et après ils vont nous expliquer que le poignard peut nous aider en cas où. Voilà hop au revoir. Et nous on fait demi tour. Donc là il faut qu'on tourne. Et qu'on avance. Voilà. Et donc là on ne doit pas pouvoir avancer puisqu'il y aura un zombie. Normalement. Voilà. On le voit c'est ce moment en mot cinématique. Il va falloir tirer 3 balles dessus pour le tuer. Puisque dans la règle générale c'est 3 balles. Et une. Et deux. Et il est mort. Autant pour moi. D'accord. Et bien écoute. Merci de... Enfin merci de ta visite. Mais je vais m'en aller. Si j'arrive à partir évidemment. Parce que c'est pas du tout ça. Moi les contrôles de ce jeu c'est pas exactement génial. Ah et si on repoussait le meuble pour éviter que le zombie sorte. Voilà. Après comme ça. C'est peut-être un peu trop là. Chris tu en fais trop. Arrête ça. Je suis Chris Redfield. Chris Redfield. Oui je cherche un moyen de m'échapper autrement que par cette porte. Si c'est pas génial d'être aussi mauvais. Alors voyons voir. On va essayer de monter. Je suis Chris Redfield. Et je ne trouve plus mon chemin. Il est un petit peu bourré Chris Redfield là. Je dis ça je dis rien. Mais avance. Mais putain. Mais lui c'est un membre d'unité d'élite. Mais foutez vous de ma gueule. Je comprends pourquoi ce jeu a fait rager tellement de gens. Par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il a fait lancer une aussi belle série. Sans doute parce qu'il devait faire peur à l'époque. Bon aujourd'hui il fait plus tellement peur. Aujourd'hui il fait plus se rire qu'autre chose. Ok donc là il ne me prévienne même pas. Il y a un zombie. Personne le sait. Enfin si je le savais. Une balle et deux balles et trois balles. Quatre balles. Quatre balles. C'est en vous. Il a été plus facile à tuer avant. C'est une blague. Ah il y a peut-être une porte sur les côtés. Oh putain. Coucher le chien. Coucher. Ok je tire dans le toit ça va lui tirer une balle dans la tête. Moi je sais pour. Est-ce qu'on peut mettre la même règle en Battlefield 1 ? S'il vous plaît. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Voilà je vais tout de suite arrêter de chanter. Adieu. Mais putain. Ah là il y a une porte. Ah non c'est le poignard qu'il faut récupérer. Mais du coup je vais m'en trouver avec deux poignards moi. Ce qui est inutile. En plus il y en a quelques à reprécenter quoi. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais. Oh non excusez moi je n'ai pas le droit. Je suis obligé de chanter. Je n'ai pas le droit. Non je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut bien que je fasse quelque chose. Et puisque je ne peux pas sauter. Mais laissez moi sauter. J'en ai marre de ce jeu. En plus ce n'est pas comme si j'allais revenir sur mes pas et genre trouver des zombies. Non. Là c'est juste tu galères. Tu galères et tu te démerdes. On va quand même essayer. Non mais ne retourne pas vers... Mais putain ! Mais tu es un gland ! Voilà. Descends à l'escalier s'il te plaît. Sans te casser la gueule. Ça va bien. Ah attends il y a peut-être une porte là derrière. Ah bon. Ce n'est pas une porte. D'accord. Mais allez ! Mais putain ! Mais les contrôles de ce jeu ! Vous savez quoi ? Je vais faire une petite danse. Non mais pas vers là. Putain mais même les petites danse je les loupe quoi. Wouhou ! Aïe ! Vous savez quoi ? J'ai une idée. Non non non. Recule un peu. Voilà. On va se rapprocher comme ça. On va se viser. Voilà. Moi c'est Pandora's Box. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Pour vous laisser admirer mon personnage qui est Chris Redfield. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. enfin. C'est p'abyriniller mon 영orque. Logo 我要 un peu de la gjosseline. C'est faux que la queue away. C'est-ce que la surprise est en decoration. C'est vrai. On vafondre monvie pourraitEtест. C'est la maison qui est en mementuse.